La relation entre Igor Tudor et Dimitri Peyet serait plutôt tendue depuis l'arrivée du Croate sur le Banphocéen. La saison a plutôt bien commencé pour l'Olympique de Marseille. Il y a certes ces deux défaites en Europe, face à Tottenham et Francfort, mais en championnat, les troupes d'Igor Tudor carburent. Six victoires et un petit, nul en sept rencontres de championnat, soit le même bilan comptable que le Paris Saint-Germain avant les matchs de ce dimanche. En revanche, il y a un homme qui doit broyer du noir actuellement, Dimitri Peyet. Patron et principal responsable de l'animation offensive de l'équipe Focéen ces dernières années, le réunionnais doit se contenter d'un rôle secondaire actuellement. Il a disputé cinq rencontres en Ligue 1 actuellement, pour deux titularisations seulement, et 186 minutes jouées au total. Dans son édition du jour, le quotidien l'équipe en dit un peu plus, sur la situation de l'ancien de West Ham. Ce dernier Igor Tudor aurait du mal à s'entendre. Déjà, puisque quand le Croate est arrivé, Peyet n'était pas spécialement fille. Le quotidien pointe notamment la différence d'attitude et d'implication entre Alexis Sanchez et le taulier marseillais. Le Chilien est désormais la première option offensive de Tudor, alors que Peyet était le meneur de Georges Sampaoli. Tudor ne voit pas les choses de cet œil-là. La relation entre les deux hommes bien que l'entraîneur n'hésite pas à le défendre en public serait assez tendue, toujours d'après le média. Une réconciliation est-elle possible ? On le saura bientôt. L'homme aux quatre premières ligues avec Manchester City, en tant que technicien n'a pas voulu s'enflammer lors du début de saison de sa star norvégienne Erling Hall. Il est désormais difficile de se contrôler, même pour Pegwardiola, 51 ans, surtout quand on connaît les performances du Cyborg, pour qui tout semble facile. C'est une personne parfaite à gérer. C'est un gars sympa, et c'est la chose la plus importante. La qualité qu'il avait avant de venir ici, il a continué à faire ce qu'il a fait. Nous n'avons pas ajouté beaucoup de choses. Le championnat anglais qui est décrit, comme un des meilleurs au monde, ne résiste pas à Erling Grohallen, 22 ans, qui, avec son but à Wolverhampton aujourd'hui, victoire 3 buts à 0, affiche 14 réalisations en 10 matchs toutes compétitions confondues. Il a également inscrit la bagatelle de 100 buts lors de ses 99 dernières apparitions. Fantastique. Sous-titrage ST' 501